Bonsoir tout le monde, Eleven Corner est de retour. Eh bien oui, on est jeudi avec Alex Téclaque qui va nous accompagner ce soir pour parler de toutes les belles affiches. On parlera d'Anderlecht, on parlera de Charleroi, on parlera bien sûr du standard. Et ça tombe bien puisque Noé Dussain sera notre invité. Bienvenue dans Eleven Corner. Je vous le disais Noé Dussain d'ici quelques instants dans Eleven Corner. Et puis Alex Téclaque, bonsoir Alex. Bonsoir Jérémy, bonsoir à tous. Tout va bien ? Oui tout va très bien. Écoutez, moi je suis content d'être dans ce studio parce qu'il fait très chaud. Donc c'est très agréable, c'est bien. Eh bien on est très content de vous avoir aussi dans ce studio. On va regarder le programme qui nous attend ce week-end. Beau programme une nouvelle fois pour la 26e journée de championnat. Ça commencera demain avec OHL Courtrey. Il y aura également samedi à 20h45 Ostend Genk. Ce sera à suivre dans le Box to Box. Dimanche, quel programme ? Standard Antwerp à 13h30. Il y aura Charleroi Club de Bruges également à 18h15. Et puis on terminera avec un cercle de Bruges en direct à 20h45. Bref, que des belles affiches. Elles seront toutes belles évidemment les affiches à l'approche de ces playoffs. Il y aura également encore une rencontre lundi avec la rencontre là de Moucron. Très importante aussi Alex. On débute avec ce match de dimanche 13h30. Standard Antwerp. Je pense qu'on peut parler d'affiches. On voit aussi les dynamiques actuelles. Voilà, ça sent le gros match. Oui, je pense que c'est un match qui est attendu avec pas mal d'antagonisme aussi de part et d'autre. Avec des directions qui se confondent, en tout cas qui se sont connues. Voilà, donc je pense que c'est un match qui va rassembler effectivement pas mal d'émotions sur le terrain, mais aussi un petit peu en dehors. On va en parler avec Noé Dussen d'ici quelques instants. Comment l'apport d'Embay Lay ? On a tous été d'accord pour dire que c'était le bon choix pour le standard. C'est pas l'heure du premier bilan, on n'est pas non plus là pour ça. Mais voilà, comment vous jugez les premières prestations sous Embay ? Peut-être aussi en termes de jeu proposé. Je pense que les choses ont changé. C'est vrai avec l'entraîneur précédent, même si je continue à le dire. Je pense que tout n'était certainement pas acheté non plus avec Montagné. Parce que c'est trop facile aujourd'hui de dire que tout est parfait et que tout ce qui était fait avant était nul. C'est pas vrai. La vérité n'est pas là, elle est souvent entre les deux. Mais c'est vrai qu'il y a une philosophie qui est différente. On y adhère, on y adhère moins, peu importe. Il y a un style de jeu qui est différent et qui peut-être correspond plus au profil des joueurs qui sont installés au standard. Peut-être ça, ça correspond peut-être mieux aussi à la nature du club. Voilà, je pense qu'Embay s'est quand même appuyé beaucoup aussi sur ce qu'il avait fait en commun avec Michel Prodom. On voit un peu le résultat aussi aujourd'hui. avec des variantes et on voit aussi où il veut en arriver. Il y a une ligne de conduite effectivement qui est tenue par lui. Avec un Michel Prodom qui n'est jamais très très loin dans les tribunes pour regarder un petit peu son poulain comme on pourrait l'appeler. Noé Dussain est avec nous. Salut Noé ! Salut à tous ! Bon, petit souci de voiture visiblement pour vous, mais ça fait quand même plaisir que vous êtes là. Ben oui, il fait fort froid dehors pour l'instant mon cher Noé. Mais apparemment ça ne vous a pas posé de problème pour prolonger le plaisir contre Courtret en Coupe de Belgique. Oui, il faisait moins la salle qu'on a joué mercredi. Mais ce qu'elle est fait à tout prix, c'est ce qu'on a su faire. Donc ça, c'est le plus important. Oui, ce match, justement, est-ce qu'il peut servir de déclic ? On sait qu'il y a eu une belle dynamique quand Embay-Lei est arrivé. Puis il y a eu trois matchs sans victoire dans le groupe. Elle a fait du bien. Oui, je pense surtout, voilà, mentalement, c'est important de continuer sans le lancer. Ici, c'était un match assez compliqué sur un terrain difficile parce que les mythes du praticable, c'était vraiment difficile à jouer. On ne savait pas faire deux passes d'affilée tellement ça remondissait. Les appuis étaient très difficiles. On encaisse un but à la dernière minute. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une réaction de toute l'équipe après, qu'on est arrivés en prolongation et on a su gagner au pénalty. Donc voilà, la mentalité est là. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, vous avez vu les températures, vous avez regardé la météo. Et du coup, contre Aude Verlay-Louvain, vous vous êtes dit « Bon, je vais prendre un petit carton rouge pour rester au chaud. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on a revu les images et on va les revoir d'ailleurs, cette exclusion, Noé, contre OHL. On voit directement votre langage, verbal et non-verbal, dire « Non, 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 je n'ai rien fait ». Vous étiez quand même conscient que c'était la rouge ? Oui, je suis conscient, mais après, je suis obligé de faire… Enfin, on n'est jamais obligé de rien faire, mais voilà, je sais bien que c'est dans la dernière minute. Et le problème, c'est qu'il y a un joueur devant moi, un joueur derrière moi, je suis entre les deux, je fais un petit pas vers le vent, puis je cours. Et s'il est devant moi, voilà, il fait un face-à-face avec Arnaud. Donc je suis, entre guillemets, obligé de faire cette faute. Je sais bien que je vais avoir un carton rouge. Et comme j'ai vu que l'arbitre de touche ne sifflait pas, on n'avait pas levé son drapeau pour se dire une faute ou quoi. J'ai fait un intox, mais bon. – Le sens du sacrifice, Noé, quelques petites statistiques vous concernant, parce qu'elles sont vraiment intéressantes aussi. Vous êtes le meilleur défenseur du standard en termes de dégagement de blocs, d'interceptions. Le deuxième meilleur en dégagement de la tête, notamment, et en tacle réussi. La transition, elle est toute facile. Je vous entendrai aussi, Alex, par rapport à ça. Vous n'étiez pas titulaire, il y a encore très peu de temps de cela. Il y a eu la blessure de Zinho qui est arrivée. Mais maintenant, vous êtes là, vous êtes dans cette équipe. Alors c'est quoi, Noé ? C'est plus de maturité, c'est plus de régularité. Qu'est-ce qui a changé chez vous pour pouvoir aussi performer de la sorte maintenant ? – Ouf, ce qui a changé, je ne sais pas s'il y a beaucoup de changements, mais en tout cas, c'est une prise de conscience avant ma blessure. C'est vrai que j'étais sur un terrain. J'ai toujours dit, c'était sur un terrain, je prenais du plaisir, je m'amusais. Mais je ne voyais pas la chance que j'avais d'être sur le terrain. J'ai été éloigné du terrain pendant neuf mois. Et maintenant, dès que je suis sur le terrain, je donne mon maximum. Je me dis, à tout moment, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Et je dois performer le... Je vais être le meilleur. Donc j'essaie tout le temps de me remettre en question, tout le temps d'aller vers l'avant. Et c'est pour le moment, j'arrive à bien performer. Donc il faut continuer, parce que je sais bien qu'à tout moment, derrière, ça pousse. Et qu'à un moment donné, le coach aura des choix à faire. On rappelle que vous avez souffert aussi, été victime des ligaments croisés Alex par rapport à cela. Mais non, mais c'est vrai que moi, j'avais eu l'occasion de faire pas mal de matchs du standard. Et à ton retour, Noé, j'ai eu l'occasion de commenter des matchs. C'était encore avec Montagnier, d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et ça m'avait frappé. Je trouvais que tu étais revenu, en fait, très vite, très fort. Il n'y avait pas eu trop de transition. Et tu avais tout de suite été un des meilleurs sur le terrain. Je l'avais souligné à plusieurs reprises. Et je pense aussi que c'était le fruit de ton travail. Parce que pour être passé par là, je sais ce que c'est. Bon, je n'ai pas été absent autant de temps que toi. Mais je sais qu'à revenir d'un ligament, ce n'est pas facile. Mais on travaille beaucoup. Et on a une fraîcheur comme ça, une force physique aussi, qu'on a accumulée et qu'on peut utiliser très vite. Mais je trouvais aussi que dans l'attitude, c'était assez marquant. Finalement, l'absence de Zinho était bien compensée par toi et d'autres. Même si vous jouiez un peu dans un système à trois, je crois, un peu différent avec Montagné. Mais ta manière d'aller chercher l'homme, de presser, d'être bon dans l'interception, pour un gabarit comme toi, je me disais, il est frais, il est fit. Parce que tu as un grand gabarit. Parfois, pour ce type de gabarit, c'est plus difficile de se mouvoir sur le terrain. Et on sentait vraiment beaucoup, beaucoup de fraîcheur dans tes matchs. Et des performances, quoi. Et je le dis, en toute objectivité, on a où tu as été un peu plus en difficulté. Mais l'ensemble de tes matchs avec Montagné, je trouvais ça vraiment très positif, franchement. Merci, Alex. Non, c'est clair, mais j'ai travaillé énormément. Parce que j'ai eu comme six mois de blessure. Puis je suis revenu en mars, j'ai fait une semaine d'entraînement. Après, j'ai eu le Covid, j'ai attrapé le Covid. Donc j'ai aussi perdu du poids. J'étais bien attrapé par le Covid. Pendant deux semaines, j'avais eu de la fièvre. Je dormais tout le temps non-stop. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu fasses plus que les autres. Donc j'ai toujours été courir. J'avais des problèmes de muscu. J'avais le prépareil physique qui venait avec moi du standard pour travailler le possible, pour être prêt pour la reprise. Mais après, quand tu t'entraînes tout seul, c'est jamais la même chose avec un groupe. Et quand je suis revenu dans le groupe, je me sentais bien. Même si au début, je ne jouais pas, je me sentais bien, de mieux en mieux. Et je me suis dit que j'ai eu une discussion avec le coach à un moment donné. Je me suis dit, dès que j'avais ma chance, il faut que je la saisisse. Et c'est ce qui s'est passé pour le moment. – Un petit mot aussi sur cette blessure pour refermer à ce chapitre qui n'est plus qu'on l'espère, un mauvais souvenir en tout cas. Bon, Zinho est en pleine revalidation aussi, Noé. Est-ce qu'il y a des moments, après avoir souffert des ligaments croisés, quand on revient comme ça, sur le terrain, où on a encore des moments de fébrilité ? Est-ce que le corps réagit parfois différemment ? Est-ce que des choses ont changé ? Finalement, est-ce qu'on s'en remet à 100% d'une blessure comme celle-là ? – Oui, les premiers mois, tu sens toujours ton genou. Tu as beau dire, ouais, la blessure, elle est derrière, mais non, en fait, tu sens toujours ton genou. Parfois, tu te lèves le matin et tu as mal. Tu ne sais pas, une fois, c'est une douleur à droite, une fois, c'est une douleur à gauche, tu as tout le temps mal. Maintenant, ça fait plus d'un an que tu es blessé. Maintenant, j'ai presque plus de douleur au genou. Mais quand tu reprends au début, tu as tout le temps des douleurs à gauche, à droite. Et parfois, sur des appuis, tu ne sais pas comment ton genou va réagir. Donc, tu le sens quand même tout le temps. Je veux dire, quand je reviens, les deux premiers mois sur le terrain, tu as tout le temps des petites gênes, des petites certitudes, comme tu dis. Et c'est ce qui fait le plus peur, parce que tu n'as pas envie de repasser à travers, même si tout le monde te rassure, mais tu sens bien, toi, c'est ton corps. Tu sens bien qu'il y a quelque chose qui a changé dans ton corps. Mais maintenant, je touche du poids. Pour le moment, tout va pour le mieux. Je n'ai plus de douleur maintenant, mais c'est seulement un an et 4-5 mois après ma blessure que je n'ai plus de douleur. Mais pendant plus d'un an, j'ai toujours eu des douleurs. Dès que je me lève le matin, je sentais mon douleur. J'avais une douleur là, une douleur de l'autre côté. Donc, tu ne récupères jamais ton genou à 100%. Ce n'est pas vrai. Ceux qui disent, oui, tu récupères tout, oui, tu récupères ta force, mais ton genou n'est plus le même. Et parfois, tu as des petites douleurs qui arrivent à gauche, à droite, qui tu dois soigner. Et j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été bien soigné ici avec le standard, tout le staff, tous les docteurs, le professeur physique, tout le monde est sur les bons rails. Et aujourd'hui, ben... Dans un instant, on parle de Leï, de Montagnier aussi, de ce qui a changé depuis l'arrivée d'Embaï Leï. Noé, avance là. Bon, vous êtes passé par des moments compliqués, par des moments de joie aussi. C'est les buts que vous avez inscrits de cette saison. On revoit celui contre Ostan. Là, il faut quand même que vous nous expliquiez comment vous êtes parvenu à mettre ce ballon dans la lucarne du but. C'est assez fantastique. C'était même contre Malin. J'ai dit Ostan, contre Malin. Incroyable, ce but-là. Ben oui, c'est les buts qu'on avait répété cette phase à l'entraînement. Et le ballon est bien tiré. Je me retrouve assez seul. Après, je frappe du pied gauche. Elle va en pleine lucarne. Je ne sais pas que ça peut aller au-dessus. Je ne sais pas que ça peut aller à côté. Mais voilà, j'ai un peu de chance. Elle se met vraiment bien dans la lucarne. Mais c'est une phase qu'on avait répétée. Et voilà, je me retrouve assez seul. Donc c'est quelque chose qu'on avait travaillé. Et ça porte ses fruits. Donc c'est top. Elle va en pleine lucarne. Donc c'est un super défi. Il y a quand même un petit détail pour celles et ceux qui aimeraient bien réussir ça. Alex, peut-être encore vous à la maison. Je vous ai fait un message directement à la fin de ce match-là en disant « Waouh, Noé, waouh ! » Et vous m'avez dit « En fait, j'ai fermé les yeux. » C'est ça, en fait, le secret ? En fait, c'est tout ou rien. J'ai dit à tout le monde, c'est tout ou rien. Tu frappes fort, mais tu ne sais pas. OK, là, je l'apprends très bien avec en pleine lucarne. Mais à tout moment, comme je dis, elle peut aller au-dessus. Elle peut aller à côté. Parce que c'est mon pied gauche. Ce n'est pas mon pied le plus fort. C'est une phase comme ça. C'est vrai que tu peux la mettre dessus. Tu peux la mettre à côté. Et j'ai de la chance. Elle finit au fond. C'est vrai qu'on voit beaucoup, Noé, après les entraînements, rester aussi pour faire des petits exercices. Comme ça, on a pu voir des vidéos sur Standard TV. Les collègues de Standard TV que l'on salue où il y a des petits concours avec Nicolas Raskin où il faut toucher la latte, etc. Voilà, c'est un perfectionniste, Noé. Et ça se ressent aussi. Alex, on va parler un petit peu aussi d'Ambaile et de Montagnier. On ne peut pas éviter le sujet, Noé. Vous vous en doutez. Ça a été quoi le plus gros changement quand Embaile est arrivé ? Le plus gros changement, je pense, c'est tactiquement. Même si M. Montagnier était un tacticien aussi. Je pense que coach Embaile a voulu remettre tout le monde au pied du mur. Tout le monde prend ses responsabilités parce qu'il n'y avait pas que le coach. Il y avait tous les joueurs parce que début d'année, ça allait très bien. En ce moment, on a eu un gros creux. Mais le coach a fait une théorie directement quand il arrivait. Il a dit, voilà, tactiquement, je veux ça, ça, ça. Tous les joueurs doivent bouger de cette manière-là. Le pressing, on le fait comme ça, avec une vidéo, avec sur tableau, montré. Et direct après, on a été sur le terrain. Pendant deux, trois jours, je pense qu'on a travaillé cette tactique-là. Et c'était important parce qu'avec le coach Montagnier, on se prenait beaucoup de compte. On avait des difficultés à regarder le zéro derrière. Et je pense maintenant, c'est cette solidité défensive qui fait un peu la différence et qu'on arrive à être tout performant offensivement aussi. Mais avant tout, il fallait rajouter le positionnement de certains joueurs et qu'on n'avait plus, que tout le monde ne faisait pas ce qu'il voulait. Mais voilà, ne respectait pas parfois les tâches défensives. Et on sait bien qu'un match de foot, si tu marques un goal de plus que l'adversaire, tu gagnes. Et si tu encaisses un de moins, tu gagnes aussi. Donc, c'est important de rétablir un peu la logique. Alex, c'est vrai que ce changement-là, on l'avait directement vu aussi. C'est vrai, c'était assez marquant la manière de presser. Noé, il faisait référence avec, disons, un pressing, c'est toujours quelque chose qui se fait de manière collective. Mais ici, c'est vrai que de temps en temps, c'est pour ça que la défense du standard était parfois fort exposée. On avait le sentiment que l'équipe était parfois trop étirée et un peu coupée en deux. Ça générait des espaces. Ça mettait aussi, je trouve, les défenseurs dans des situations de 1 contre 1 parfois vraiment inconfortables. Et ça, ça posait un problème. Je trouve aussi que la hauteur du pressing a changé. Je trouve la manière aussi des trois joueurs du milieu de terrain qui changent. On voit notamment les excentrés quand Amala joue un peu excentré côté gauche dans le milieu de terrain ou que ce soit Raskin excentré droit. C'est un peu eux qui font le travail aussi sur les bacs adverses. C'est tous des détails qui prennent de l'importance parce que ça permet par exemple à Maxime Néstienne de rester plus haut. Ça ne le débarrasse pas tout à fait de ses tâches défensives. Mais je veux dire, on sent qu'il a mis d'autres accents effectivement dans sa manière d'organiser le pressing et on voit tout le monde concerné. Et surtout, un mot qui est important et qu'il ne faut pas galvauder, c'est l'engagement qu'ils mettent dans ce pressing. Il est tout à fait différent parce qu'on sent une autre approche effectivement. – Noé, justement, par rapport à cela aussi, vous parliez tout à l'heure de Philippe Montagnier avec qui vous vous preniez notamment beaucoup de contre. Il y avait beaucoup de pression aussi. Le standard dit que quelque chose ne va pas. On sait que la pression médiatique est là également. Le fait de ne pas avoir de médicare, c'est là. Le fait de voir que les résultats avaient du mal à s'enchaîner. Est-ce qu'on ressentait que dans le groupe, il y avait quelque chose qui était peut-être aussi cassé et qu'on n'arrivait pas à améliorer ? On pourrait dire ça ou pas ? – Cassé, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il y avait beaucoup de pression. On sentait que la pression montait de jour en jour, surtout que les résultats ne suivaient pas. Mais on savait bien qu'à tout moment, on pouvait faire inverser la tendance. Et voilà, malheureusement, elle s'est faite, malheureusement, et peut-être heureusement, elle s'est faite grâce au changement de coach. mais on savait que nous, au fond de nous, c'était les joueurs qui étaient responsables de ces mauvais résultats. Mais je pense que la prise de conscience, les joueurs l'ont prise en changement de coach. Et le coach nous a mis devant nos responsabilités, tout simplement. Et parfois, ce n'est pas toujours le coach, c'est aussi les joueurs. Et les joueurs ne répondaient pas présent. Mais voilà, grâce au nouveau coach, maintenant, on arrive à développer du jeu au jeu et on arrive à faire des résultats. Donc, c'est plus important dans le foot, c'est les résultats qui comptent. Et le fait qu'il ait été, et on terminera par là, le fait qu'il ait été joueur il y a encore très peu de temps, Noé, est-ce que vous sentez que ça aussi, ça change dans la vision, par exemple, d'un entraîneur ? On parle beaucoup d'entraîneur moderne, parfois, Alex. Mba, il a été encore joueur il y a très peu de temps. Ça change, ça ? Oui. Bien sûr, parce qu'il sait comment les joueurs réagissent. Parce que tu peux avoir été coach et avoir été joueur il y a 20 ans, mais la génération évolue, évolue très vite. Et là, le coach, l'année passée, est assistant. Il y a deux ans, il était joueur. Donc, il sait vraiment comment les joueurs réagissent quand il dit quelque chose à un joueur. Il sait comment il va le prendre parce qu'il connaît vraiment très bien la personnalité de chaque joueur. Par exemple, moi, il me parle d'une certaine façon. Il va parler peut-être à des jeunes d'une façon différente. Il sait être direct et il sait faire passer des messages. Donc, je pense, c'est un bon compromis parce qu'il sait comment avoir la bonne communication avec les joueurs et donner la confiance aux joueurs. Si un joueur a la confiance du coach, tu sais qu'il va être beaucoup plus performant sous-terrain. Il est moderne aussi, Alex, parce qu'il fait des stories à M-By-Lay, notamment sur Instagram. On a l'occasion de le suivre, de voir aussi qu'il travaille assez tard pour préparer tous les petits détails des rencontres. Noé ne sera pas là ce week-end. C'est important aussi puisqu'il a pris, on le disait, une deuxième jaune synonyme de rouge contre Rachel. Il ne sera pas là contre Lantwerp. Lantwerp, très bonne équipe en déplacement. Deuxième aussi meilleure équipe derrière le club de Bruges pour l'instant. Est-ce que Bruges et Lantwerp sont les deux équipes, Alex, qui sont au-dessus du dos ? Quand on voit le match de Coupe de Belgique, même si Bruges avait aligné sa meilleure équipe possible, je pense, mais quand on voit le match de Coupe de Belgique et la différence qu'il y a eu quand même entre Bruges et Lantwerp sur ce match, sur un match, elle était quand même nette, je trouve. On voit que Bruges est au-dessus du dos. Je pense qu'il y a eux et puis il y a les autres derrière et je pense que Noé ne dira pas le contraire puisque récemment, en se déplaçant là-bas, ils ont pu constater aussi que Bruges était vraiment très fort. Maintenant, en ce qui concerne ce match en particulier, je trouve que ces deux équipes qui, parce qu'il y a le changement d'entraîneur aussi du côté de Lantwerp où on a une équipe qui joue moins, un petit peu moins, plus organisée, mais on a le retour providentiel de la Mkelzé qui est un peu le facteur X de cette équipe et qui à tout moment peut faire basculer la rencontre tout comme Mehdi pourrait le faire, devrait le faire peut-être plus souvent même si je le trouve bien meilleur ces derniers temps et certainement sur le dernier match où il a été, les derniers matchs de championnat dont ils font tenir compte qu'on n'avait pas avant et que Verkoteron a incorporé. Donc, j'imagine aussi qu'on aura une intention particulière à la Mkelzé ce week-end du côté du standard. Un duel aussi avec des coachs qui sont arrivés il y a très peu de temps finalement. Verkoteron à Lantwerp c'est 6 victoires, 3 défaites dont celle, vous en parliez hier en coupe et la Mkelzé, mais oui, 5 buts en 6 matchs, c'est un phénomène à tout point de vue. Il a fait son mea culpa aussi à plusieurs reprises, on l'a entendu sur Eleven Sports au micro de Christine Schroeder ce week-end. Bon, mais donc voilà, on verra. Après du côté du standard, Noé, là je me tourne vers vous aussi, le rôle qui est redonné à Mehdi Carcella, ça reste une icône aussi du standard. Quand il était sur le banc, c'était quand même un petit peu bizarre. Ici, avoir Klaus qui est arrivé et qui performe et Mehdi Carcella, voilà, en plus du reste, ça change quand même beaucoup de choses, on a l'impression. Oui, tout le monde connaît Mehdi, tout le monde sait de quoi il est capable. C'est vrai qu'il a eu une période difficile ces six derniers mois, il n'a pas beaucoup joué et maintenant, il revient sur le terrain mais il faut être un peu patient avec lui, je pense qu'il va nous amener beaucoup, il peut nous apposer encore plus. Avec Klaus, ils ont une très belle complémentarité donc ça ne peut être que bénéfique pour le standard. On voit que Klaus travaille très fort pour nous, il commence à mettre des buts donc c'est important. Il va aussi trouver ses marques, il n'a pas beaucoup joué donc il va monter en puissance comme Mehdi va le faire et tous les autres vont suivre donc c'est bon pour le standard. Et qu'est-ce qu'il défend ce Klaus aussi quand il doit faire un effort il le fait Alex ? Je vous ai vu presque lever le doigt. Non mais en ce qui concerne Mehdi c'est vrai que dans un premier temps ce qu'il fallait déjà faire c'était le réhabiliter au niveau de son implication dans l'équipe et attention parce qu'Enbay il a à certains moments il l'a dit clairement dans la presse aussi j'invente rien qu'il attendait plus de sa part. Il en avait fait aussi l'objet quand même à un moment donné de sa communication lorsqu'il a été présenté parce que c'est un joueur qui est différent des autres et je crois qu'il comptait vraiment sur lui en termes de créativité. Mehdi n'a pas répondu présent tout de suite. J'ai envie de dire aussi qu'il manquait peut-être de rythme Jérémy ça c'est vrai mais je trouve que là le dernier match qu'il a fait où il a manqué des passes il n'a pas tout réussi mais son engagement dans les contre-efforts dans les replacements défensifs était tel que là je pense qu'il envoie un bon signal aussi au coach. Et ça c'est important parce que là il est vraiment sur une voie pour revenir au top un peu comme Predom l'a fait aussi à une époque avec lui. Je pense que ça c'est bien c'est bien pour le standard mais ça ne va pas tout à coup du jour au lendemain arriver. Mais il est sur une meilleure voie qu'il ne l'était au départ même avec N-Buy quand il l'a lancé à quelques reprises parce qu'il a eu des prestations où il a été trop neutre. Il aurait dû faire plus. Donc voilà je pense qu'il faudra encore être un peu patient mais je rejoins Noé quand il dit qu'il peut s'installer effectivement en termes de complémentarité avec Klaus devant. On referme cette page standard en curve d'ici quelques instants. On va libérer Noé aussi qui doit donc aller réparer ses petits soucis de voiture pour pouvoir aller à l'entraînement. Ben oui c'est ça aussi le souci. Noé on parlait aussi de l'âme Kelsé vous avez prévu une petite tactique bon vous vous ne serez pas sur le terrain mais pour le sortir de son match on sait on l'a entendu qu'il était fort sensible à ça et que ça pouvait lui faire péter un câble. On ne peut pas tout dévoiler à la presse ça reste en interne il y a donc peut-être quelque chose il y a donc peut-être quelque chose le standard en playoff 1 gros gros calendrier aussi pour terminer cette saison bon Noé c'est un peu la question je suis presque gêné de la poser vous n'allez pas me dire non vous allez tout faire pour pouvoir y aller mais voilà il faudra aussi régler les petits détails et retrouver cette bonne dynamique il y a du mieux mais il va falloir les enchaîner les succès maintenant. Oui exact bien sûr le standard en playoff 1 maintenant tous les matchs vont être compliqués il ne faut pas penser que parce qu'on joue contre gang ça va être compliqué ou qu'on joue contre notre équipe c'est plus facile tous les matchs sont compliqués je me rappelle quand on joue à Moukron quand on est au standard on voulait absolument sortir le match de notre vie parce que c'est contre le standard et toutes les équipes c'est pareil donc tous les matchs sont très importants tous les points sont à prendre et chaque point va avoir son importance à la fin du compte Bon Noé un grand merci d'avoir été avec nous Merci bien avec plaisir et quand vous voulez évidemment on espère pouvoir vite retrouver les supporters dans les stades aussi parce qu'on sait que vous êtes l'un des joueurs les plus appréciés du standard de Liège aussi parce que vous montrez de belles choses sur la plouze à bientôt Noé Merci bien Salut à tous Salut Nous on va poursuivre évidemment cet Eleven Corner Alex on a encore plein de boulot avec notamment Charleroi Club de Bruges rien que ça c'est tout de suite dans Eleven Corner Charleroi Club de Bruges et la question qu'on a envie de poser c'est quel est finalement le réel niveau du sporting de Charleroi est-ce qu'il a été en sur-régime à un moment donné est-ce qu'il est tout simplement à sa place maintenant on fait référence aussi Alex au match contre Zultorio Game les zèbres marquent très tôt but le plus rapide inscrit par Ben Chahib et puis en caisse très très tard aussi c'est une nouvelle contre-performance il faut l'appeler comme ça c'est vrai que malheureusement ils n'ont pas réussi à tenir le résultat jusqu'au bout maintenant il faut être tout à fait honnête et objectif Bruno notamment s'était créé pas mal de situations dans lesquelles il les avait un peu galvaudées mais il avait été bon il avait été très bon ce jour-là on parle bien de Gianni Gianni Bruno oui et finalement il est récompensé et à juste titre c'est vrai que ça s'est joué à peu de choses mais voilà on sentait quand même le sporting qui avait des difficultés qui reculait un peu il y a le mérite aussi d'une équipe en face qui à un moment donné joue bien et est capable aussi de mettre de la pression et ces derniers temps il faut quand même reconnaître que Zult aligne de meilleurs résultats donc voilà c'était pour moi selon moi un match nul qui était peut-être dur à encaisser mais équitable au final ma question quelle est la vraie place du sporting de Charleroi qui reste quand même sur un bilan de 5 sur 24 après les chiffres sont là on peut en faire ce qu'on veut mais c'est le troisième pire bilan actuellement derrière le cercle derrière Wasteland je pense qu'au sporting tout le monde est conscient évidemment le début de saison a été tonitruant alors certains vont dire oui peut-être qu'il y avait une surperformance et qu'aujourd'hui au vu des résultats des derniers résultats qu'il y a une sous-performance et évidemment la vérité elle est entre les deux le classement qui les représente aujourd'hui est selon moi juste par rapport aux performances qu'ils ont affichées vous savez si au lieu d'avoir un tel début de saison de temps en temps vous enchaînez avec un match nul vous n'alignez pas cinq ou six victoires d'affilée vous avez un match nul vous avez une défaite qui vient interférer finalement vous vous retrouvez peut-être avec le même nombre de points mais ce qui est toujours choquant évidemment pour l'opinion publique pour le grand public pour les médias de manière générale quand on ne vit pas à l'intérieur du club c'est de se dire allez il y a eu une grosse série de victoires et puis après il y a une série où c'est moins bien et ça ça peut voilà ça soulève des polémiques etc alors qu'en fait polémique il ne doit pas trop il ne doit pas trop y avoir quand on voit finalement le bilan total au niveau des points pris par rapport aussi au concurrent direct parce que cette année-ci la compétitivité aussi elle a encore accru au niveau de l'AD1 belge et puis le sporting de Charles-le-Roy est toujours en course aussi pour ses playoffs un avec Léo avec les bas que l'on a connus on mettait évidemment en avant ce bilan de 5 points sur 24 qui doit nous faire tilter et qui nous a fait tilter le calendrier par contre on en parlait avec le standard tout à l'heure pour les rouges ce sera ses corsets pour le sporting de Charles-le-Roy c'est peut-être des équipes de tête sur le papier je dis bien sur le papier vous avez remis ça en contexte il y a quelques instants avec la compétitivité qui est le plus simple pour le sporting de Charles-le-Roy est-ce que ce n'est pas finalement le plus grand piège ? Mais c'est toujours difficile on le voit qu'il y a des points qui ont été perdus par les grosses équipes aussi contre soi-disant les moins bonnes on l'a vu on a vu l'exemple d'Anderlecht récemment maintenant même si ça va un petit peu mieux là-bas mais en dehors de Bruges qui vraiment survole le championnat le prochain adversaire je crois que tout le monde est capable de prendre des points parce qu'on insiste souvent effectivement sur la présence des équipes dans les 4 premières places en tout cas les équipes qui sont supposées pouvoir y aller il ne faut pas oublier que dans le fond du classement il y a encore pas mal d'équipes qui se battent pour ne pas descendre et ces équipes-là elles ont l'écroi aussi on le voit chaque match est important chaque point pris maintenant va prendre de l'importance parce qu'il reste un mini championnat à disputer donc des équipes comme Charleroi à un moment donné elles peuvent en être victimes effectivement parce qu'il y a d'autres équipes qui ont besoin absolument de points on va parler de la relégation dans un instant avec la rencontre de Moucron que l'on va bien sûr évoquer d'ici quelques instants le mercato des Zèbres moi j'aimerais bien vous entendre là-dessus c'est un mercato qui est satisfaisant qui est bon pour aller chercher l'objectif du top 4 ou c'est quoi votre cote finalement de ce mercato ? moi j'ai toujours défendu ce joueur-là par exemple je vais parler de Vragneus je trouve que c'est peut-être même un joueur sans vouloir me mêler de ce qu'il ne me regarde pas mais qui aurait peut-être dû faire partie du noyau au départ et pas arriver effectivement par la suite parce que pour moi c'est un titulaire incontestable c'est vraiment et même quand il a eu ces pétages de plomb à Anderlecht j'ai toujours considéré qu'il avait vraiment quelque chose c'est un bon défenseur sur lequel on peut s'appuyer vraiment je trouve qu'il a le niveau facile pour la D1 belge après oui parfois il y a la gestion du personnage qui est particulière mais c'est un bon joueur si on s'arrête à ça je crois que c'est un bon défenseur et que tout de suite dès son premier match il a marqué les esprits il a tout de suite on a senti tout de suite qu'il était bien présent et qu'il a marqué son territoire de sa personnalité aussi Botaka aussi Van Klenput on n'en parle déjà pratiquement plus voilà ça c'est aussi un transfert intéressant Botaka c'est un bon à l'époque je me rappelle lorsqu'il était à Braille avec Braille à Saint-Tron si mes souvenirs sont exacts il l'avait vraiment relancé là-bas il a fait ses preuves en partant à gant finalement ça ne s'est pas trop bien passé avec Van Azebrouk mais c'est avant tout un élément très offensif c'est quelqu'un qu'il a aussi tout de suite montré qu'il était capable vraiment de faire la différence offensivement sur des actions individuelles sur la perforation qu'il amène aussi dans la défense adverse parfois il a des petits problèmes de replacement dans son replacement défensif mais tout ce qu'il apporte offensivement c'est sûr que c'est un style tout à fait différent de celui de Van Klenput ce n'est pas des profils du tout qu'on peut comparer parce qu'ils sont très différents oui non mais absolument et c'est vrai que quand on regarde maintenant du côté de Charleroi on a Botaka on a Kayembe c'est vrai que ces deux éléments-là se ressemblent à certains points de vue oui ils sont attirés naturellement par l'offensive mais quelque part c'est normal quand vous voyez le profil des joueurs et leur nature c'est des garçons qui ont été formés plus haut sur le terrain tout à fait et donc quand on les retrouve dans ces positions on doit accepter le risque le surplus qui vous amène offensif on doit accepter parfois le déséquilibre que ça crée dans une équipe et c'est comme ça ce sont des choix à faire ou alors vous dites à votre bac vous ne montez pas vous ne voulez pas qu'ils franchissent la moitié du terrain mais alors je trouve qu'on a plutôt à faire là une équipe qui manque d'audace et finalement qui ne va pas gagner des matchs en jouant de la sorte mais curieux de voir aussi le plan de Karim Belosin pour ce match contre le club de Bruges le club de Bruges vous en parliez c'est l'ogre de la compétition ils sont au-dessus de tout au niveau du budget au niveau des résultats c'est 24 sur 24 en championnat pour l'instant en termes de points pris oui victoire d'affilée en championnat 10 toutes compétitions confondues Noah Lang on en a beaucoup parlé et très fort aussi et Chang vous en pensez quoi Alex ? On va voir ce que ça va donner si c'est une aussi bonne surprise que Noah Lang parce que je pense que ces derniers temps en tout cas ce que Bruges ne fait plus de moins en moins c'est se tromper quand même sur leur transfert je crois qu'ils sont ils ont un gros réseau aussi au niveau de leur cellule scouting un gros réseau entre guillemets de rabatteur sans vouloir être péjoratif et ça leur ramène quand même des joueurs très intéressants avec un potentiel tout de suite exploitable parce que Noah Lang il n'a pas fallu longtemps pour que tout de suite ils se mettent au diapason pareil pour Bas Dost évidemment quand on voit ces références mais il manquait quand même de rythme ce sont vraiment des joueurs qui on parle souvent des transferts hivernaux comme étant des transferts qui mettent du temps à apporter quelque chose c'est souvent un petit peu dans l'imaginaire collectif ce qu'on retient eux c'est direct ça a été direct et je pense que là Bruges a fait la différence parce qu'aujourd'hui ils ne veulent plus se tromper ils prennent des joueurs qui seront utilisables tout de suite parce que les échelances sont proches il y a l'Europa League il y a la Coupe de Belgique il y a le championnat et je crois avec la priorité certainement qu'il va être l'Europa League c'est pour ça qu'ils transfèrent ces mecs là sinon ils ne le feraient pas avec leur effectif actuel sans ces gars là je crois qu'ils seraient champions mais il faut un surplus pour aborder l'Europa League c'est certain avec ce noyau là est-ce qu'on peut encore arrêter le club de Bruges Alex parce que oui il y a le championnat bon voilà il y a le titre ils peuvent aussi aller chercher la Coupe de Belgique qui est très bien figuré en Europa League oui et non mais c'est clair je pense que c'est leur objectif ils ne s'en cachent pas c'est bien en fait c'est bien d'avoir des locomotives comme ça qui tirent le championnat vers le haut mais c'est bien aussi que les wagons ne soient pas détachés de la locomotive si vous voyez ce que je veux dire et là c'est un petit peu c'est un petit peu ce qui est en train de se passer actuellement et ça ça peut poser un problème même au niveau politique je pense qu'il ne faut pas avoir un seul club qui soit décideur de tout en tout cas qui soit influent trop influent un peu comme un leader d'opinion peut l'être donc je suis partagé je suis content pour Bruges parce qu'il faut être supporter de notre championnat avant tout et des équipes qui la représentent au niveau européen et d'un autre côté j'ai envie de dire aussi les autres suivaient l'exemple de Bruges et essaient de rattraper leur retard Bruges l'a fait il a fallu du temps mais c'est très important pour garder une certaine harmonie et un certain équilibre dans notre championnat et d'ailleurs on est en train si on est en train de parler de Benelig c'est aussi un petit peu grâce ou à cause de ça en fonction de la position qu'on adopte on va terminer cette page Charles Roy Bruges avec une question toute simple pour vous Alex ce sera quoi la clé de ce match là est-ce que Charles Roy finalement a une chance d'accrocher Bruges c'est toujours la même chose avec Bruges c'est d'abord contrôler leur milieu de terrain beaucoup d'équipes s'y astreignent et sont contraintes de devoir le faire parfois en jouant 5 parfois en ayant une organisation différente au milieu de terrain je pense que ça c'est la chose la plus compliquée c'est d'aller contenir les infiltrations de Vermeer le contrôle de Van Aken ce sont quand même deux joueurs qui sont très importants dans la manière de faire tourner l'équipe et évidemment celui qui va devoir se charger surtout de Lang et pas avoir du boulot parce que Bas Dost bien sûr que c'est un excellent finisseur mais c'est le dernier maillon de la chaîne c'est celui finalement qui ponctue les actions il faut essayer de faire en sorte qu'il en ait le moins possible à pouvoir ponctuer et donc il faut contrôler les joueurs en dessous de lui qui gèrent l'animation offensive de Bruges mais leur milieu de terrain reste vraiment la clé parce que c'est vraiment le moteur de l'équipe et à ce sujet quand vous voyez la prestation de Vermeer en Coupe de Belgique encore c'était quand même du haut niveau de sa part ce sera dimanche à 18h15 sur Eleven Pro League 1 et vous y serez d'ailleurs non ? à Charleroi Club de Bruges non non moi je serai à Standard Antwerp Standard Antwerp ben voilà Alex Téclaq sera en tout cas presque ce week-end on enchaîne avec un autre club celui du Cercle le Cercle de Bruges qui jouera contre le Sporting d'Anderlecht et bien Sporting d'Anderlecht séduisant franchement qui a joué en mode play-off 1 alors contre Genk oui tout à fait c'était vraiment une très belle prestation aboutie de leur part je pense qu'ils étaient et je rejoins assez bien Vincent Compagny quand il disait qu'il y avait un mieux et que c'était de mieux en mieux effectivement malgré parfois des résultats irréguliers mais ici contre Genk surtout en termes d'attitude ils ont continué à y croire pendant toute la rencontre et ça s'est vu ça s'est vu parce que finalement on a retrouvé Genk presque obligé de s'installer dans son propre camp et de jouer la contre-attaque alors ça leur a souri sur une incompréhension avec le miasga mais c'était tout en termes de production Genk n'a pas fait grand chose avec le ballon tant je trouvais que Anderlecht avait été bon et très bon même et c'est des doublements aussi Alex qui apporte des solutions parfois on a dit ben oui mais au niveau de la créativité c'est fort prévisible oui mais je pense qu'à un moment donné je crois que Vincent s'est dit aussi ok il y a ma philosophie de jeu que j'ai envie d'imprimer à Anderlecht mais aussi l'urgence des résultats je crois qu'il est bien conscient qu'Anderlecht doit atteindre la playoff 1 pour la coupe d'Europe c'est important aussi pour les finances du club ça c'est une première chose parce qu'effectivement ils peuvent se baser sur les jeunes joueurs qui risquent encore de revendre et gagner de l'argent grâce à ça mais je crois aussi qu'il y a l'obligation d'être en coupe d'Europe pour rassurer politiquement aussi la stratégie du club qui est mise en place ou qui voudrait être mise en place et je crois que par rapport à ça il a peut-être changé un petit peu son approche aussi en se disant ok Lawrence Murillo c'est quand même des joueurs avec un gros apport offensif et je dois les utiliser peut-être de manière un peu plus classique selon lui selon ses normes à lui parce qu'on sait bien que voilà en venant de l'école un petit peu de Guardiola il avait une approche différente avec ses latéraux et force est de constater que deux mecs comme ça avec autant de puissance pour Lawrence et de technique et une qualité de centre pour Murillo ça a changé la dynamique du match contre Geng c'est évident donc c'est bien qu'il ait évolué aussi vers ce schéma là on parlait de la coupe d'Europe il y aura encore un ticket si jamais le Sporting dans la Lecce ne terminait pas dans le top 4 on rappelle qu'il y aura ces play-offs entre guillemets 2 entre la 5ème et la 8ème place où là aussi il y aura encore le dernier ticket européen à aller chercher déplacement piège au cercle de Bruges qui n'en touchait plus une sous Paul Clement qui a été gagné cette semaine en Coupe de Belgique face à Ostend c'est pas rien et pour qui Van der Haag semble quand même être le bon choix on a vu j'ai regardé en tout cas quelques images de ce match là mais le cercle a retrouvé de la confiance en fait pour utiliser cette métaphore pour les patients malades Yves c'est le meilleur docteur c'est souvent quelqu'un qui arrive comme ça à très vite pouvoir guérir une équipe qui a des problèmes et très vite sur le court terme il fait changer la dynamique il l'a fait à gant quand il est arrivé mais il l'a fait aussi à court terme lorsqu'il est revenu et il va le faire certainement ici au cercle dans ce sens là je pense que le cercle se retrouve dans une situation d'urgence donc ils ont été prendre un pompier de service quelqu'un qui va très vite éteindre le feu et remettre une dynamique positive parce que pour ça Yves je le connais très bien j'ai joué avec encore avec lui à l'époque à Moucron il est très fort dans le relationnel avec les joueurs et pour finalement leur laisser la liberté qui va leur permettre de retrouver de la confiance et c'est pas un entraîneur qui pratique l'autoritarisme il est pas comme ça du tout et ça lui permet finalement d'installer très vite une confiance entre lui et l'équipe et de la faire progresser en termes de résultats assez rapidement donc je lui souhaite vraiment parce que je trouvais que la manière avec laquelle il a été arrivé à cette courtre était scandaleuse absolument je lui souhaite vraiment de tout coeur je vais pas dire une revanche mais en tout cas qu'il soit de nouveau estimé à sa juste valeur en produisant des résultats avec le cercle attention en un mot Alex Teclaque vous avez bien entendu en un mot le cercle va descendre ou pas non je crois pas non je ne crois pas il y en a 5 bah non allez prenez non et renault j'avais bien précisé bon non donc est-ce que ce sera Moucron du coup qui va faire la non plus du coup Westland je crois je vais rester fidèle à ce que j'ai dit depuis des mois je pense que c'est l'équipe peut-être pour laquelle il va peut-être manquer quelque chose oui Moucron qui a peut-être loupé aussi une belle occasion de se rassurer contre Courtret défaite 0-3 dans le match qu'il fallait peut-être gagner est-ce qu'elle est inquiétante avec cette défaite là je vais dire qu'en dessous ça n'a pas pris de point ce week-end là donc heureusement pour eux j'ai envie de dire oui la défaite mais moi je trouve surtout qu'il ne fallait pas perdre ce match voilà c'est par rapport à l'utilisation des joueurs cadres qui sont arrivés notamment celle de Le Point mais Le Point représente aussi ces joueurs qui sont bons et d'une semaine à l'autre peuvent se retrouver sur le banc on ne sait pas toujours très bien pourquoi alors je comprends que des entraîneurs pratiquent des rotations quand il y a beaucoup de compétitions beaucoup d'échéances mais dans le chef ici de Simao je le comprends moins parce que je vous parlais de mini championnat tout à l'heure qui s'engage c'est vrai aussi pour Moucron ils doivent être là ils doivent être présents sur les quelques matchs qui restent autant utiliser hors suspension et blessure les joueurs qui vous donnent satisfaction et des joueurs d'expérience et Le Point son ancien club courtrait avec qui ça s'était pas bien passé en tant qu'entraîneur il y avait l'aspect sentimentale dans ce match là il y avait les gros bien sûr c'était un peu particulier de ne pas le voir sur le terrain Simao quand même peut un petit peu sans vouloir l'absence de Sylvestre aussi qui a été préjudiciable il faut le reconnaître parce que c'est quelqu'un qui avait vraiment pris beaucoup de place et alors la petite méforme actuellement de Dacosta il est moins bien devant parce que c'est vraiment pour moi c'est un attaquant exceptionnel avec du caractère qu'il faut savoir gérer mais c'est vraiment un élément super intéressant on peut faire un petit aparté aussi sur cette équipe de Moukong que j'ai eu l'occasion de beaucoup suivre avec finalement Dacosta seul devant Simao a quand même du mal à peut-être passer dans un 4-4-2 qui pourrait être intéressant parce que si à côté d'un Dacosta vous mettez un Arbaoui c'est aussi un rôle qui pourrait permettre à Dacosta d'exceller je crois qu'il a un peu peur parce qu'aujourd'hui il se dit je vais jouer avec un seul attaquant véritable pour avoir encore un joueur en plus en dessous du ballon et mettre deux attaquants Amdi qui n'est plus non plus l'attaquant qui a son âge il va vous planter des buts mais en termes de replacement c'est plus à lui qu'il faut demander ça parce qu'il n'a peut-être plus le coffre pour pouvoir le faire en tout cas pas aux exigences de Simao et là il y a un choix à faire effectivement pour lui donc oui je pense que Dacosta est capable aussi de prendre la profondeur ce qu'Amdi va moins faire parce qu'il a plus un rôle de target man mais il peut vraiment être intéressant dans d'autres situations Amdi mais alors il faut peut-être trouver une dynamique différente à Moukron je crois que je l'avais même vu à un moment donné jouer avec Oshko qui est plutôt un milieu défensif juste en dessous de Dacosta mais qui en fait n'a fait que courir pour travailler pour récupérer des ballons donc voilà mais ça je comprends je ne critique pas parce que je comprends que Moukron aujourd'hui soit à la recherche de points et qu'il ait envie il ne va pas commencer à jouer la fleur au fusil alors qu'il joue pour ne pas descendre je peux comprendre disons qu'il ne faut pas qui défend beaucoup pour reparler aussi peut-être les points positifs du système actuel et puis est-ce que Shades n'a pas un petit totem d'immunité parce que c'est peut-être le joueur qui me déçoit le plus moi ces derniers temps c'est vrai que lui par exemple j'aurais trouvé normal qu'il soit laissé un petit peu au repos qu'il puisse souffler alors que finalement il a eu beaucoup de temps de jeu et ses prestations n'étaient pas toujours au niveau bon après moi je ne sais pas ce qu'il se passe au niveau politique là-bas ça je n'en sais rien je ne suis pas dans le secret des dieux il y a aussi probablement des choses que nous on ne sait pas mais en termes d'équilibre pour l'équipe effectivement il aurait pu à un moment donné il aurait peut-être dû s'en passer des placements à Gant pour Moukron ce sera lundi Gant en CDO CD bas ça n'avance pas vraiment en championnat mais ils ont peut-être trouvé la perle rare l'élément qui manquait peut-être au système d'Ain Van Azebroe que vous me voyez venir Tariq Tissoudali on a l'impression que du Berskot à Gant c'est la même chose il est arrivé il a marqué je crois qu'il cherchait vraiment un élément comme celui-là je sais de source sûr qui s'était renseigné sur Trésor qui joue NDA Chimier c'est ça voilà qui joue aux Pays-Bas ça coûtait très cher c'était 7 millions d'euros pour ce joueur-là et effectivement j'avais eu l'occasion de le voir en U21 notamment il est international U21 oui voilà avec Jackie Matheyssen et un peu aussi avec Johan à l'époque 7 millions d'euros pour lui c'est vrai que c'est trop c'est un bon joueur mais c'est beaucoup trop donc ils se sont ravisés et ils ont été sur Tissoudali d'ailleurs ils voulaient l'utiliser tout de suite Tissoudali qui avait marqué encore un dernier but avec le Berscott une victoire du Berscott je ne me souviens plus contre HL c'est ça voilà et ils auraient voulu l'utiliser tout de suite donc c'est-à-dire contre Andorlecht ils n'ont pas pu ils n'ont pas l'autorisation et le Berscott a plutôt bien fait voilà mais c'est vrai quand on voit son but c'est vraiment il manquait un élément créatif capable de jouer entre les lignes mais d'apporter aussi de l'imprévisibilité et ça il l'amène parce que c'est un joueur tout à fait différent voilà de ce qu'ils avaient encore en réserve c'est vraiment un gars fait preuve de beaucoup de subtilité je trouve devant le but à l'image de son dernier but ici avec la Gantoise donc je pense que c'est vraiment un joueur un élément clé pour eux ça va devenir un élément clé ils en avaient besoin pourvu qu'il ne se blesse pas parce qu'il n'a pas eu de chance sauf si cette saison Moukron réussit bien contre les grands cette saison est-ce que Gant est un grand cette saison ça c'est une autre question Moukron va aller chercher des points du côté de Gant mais de toute façon toutes les équipes qui jouent contre Moukron vous le diront c'est difficile à part peut-être Courtret ici où ça a été un accident industriel je veux dire toutes les autres équipes ont souffert qu'elles aient gagné ou pas c'est une équipe qui est souvent très bien organisée en dessous du ballon et voilà je pense que Van Azzerouk est bien conscient qu'il va devoir affronter une équipe qui va être très bien organisée et qui va certainement pas se livrer On regarde justement tous les matchs qui vont nous attendre cette semaine mon cher Alex 26ème journée de championnat avec on le disait des deux mains OHL contre Courtret samedi le box to box à partir de 15h55 sur Eleven Pro League avec la rencontre d'Eupen notamment il y aura le soir mais oui vous le voyez un très intéressant au stand racing Genk tout de même à 20h45 et puis le programme de dimanche est copieux est alléchant est salivant tout ce que vous voulez il y a Standard en terre puis il y a Charleroi Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht qui ira au Cercle de Bruges sans oublier évidemment on en a parlé Gant contre Moucron Alex vous serez au Standard couvrez-vous bien parce qu'il fait froid sur la Belgique qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter là pour cette fin de semaine ouais bah écoutez tout va très bien moi il faut rien me souhaiter je pense que voilà tout va très très bien c'est moi qui vous souhaite le meilleur et vous apportez cette bonne humeur comme ça dans le studio c'est magnifique on vous en remercie on vous retrouve très prochainement merci Alex merci à vous de nous avoir suivis n'oubliez pas que vous pouvez revoir tout cela sur Youtube sur le site d'Eleven et puis sur les réseaux sociaux où Alex est également actif sur Twitter sur Instagram à jeudi prochain pour de nouvelles aventures très belle soirée ciao 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 ciao